La saison des quatre terres de Koh-Lanta touche bientôt à sa fin. Ce vendredi 27 novembre, les cinq derniers candidats encore en lice s'affrontent lors de l'emblématique épreuve de l'orientation avec comme objectif de se qualifier pour les mythiques photos. La finale sera diffusée la semaine prochaine. Une finale qui sera dédiée à Bertrand Kamal, candidat très apprécié de ses camarades et décédé en septembre dernier des suites d'un cancer du pancréas. Il avait 31 ans. Il y a quelques semaines, dans les colonnes de Closer, Thibaut, l'un de ses meilleurs amis, s'était confié sur les derniers jours de BK, comme l'appelaient ses proches. Il était notamment revenu sur les mots très durs prononcés par Bertrand Kamal quelques jours avant de mourir. Avec la team, nous avons passé les quatre derniers jours à l'hôpital avec lui. Il n'y a pas si longtemps, il y avait un vrai pic d'espoir. On y croyait. Et puis il y a eu ce dernier scanner. Après ça, il nous a écrit à tous pour nous dire, les gars, venez me voir au plus vite, il n'y a plus d'espoir. On a aussitôt arrêté tout ce qu'on faisait et on a foncé pour être auprès de lui, expliquait-il. Adja, ami de BK, jusqu'au bout, il y a cru dans une interview accordée à nos confrères de Télestar, Adja, candidate très proche de Bertrand Kamal, était également revenu sur les derniers jours de son ami. Jusqu'au bout, il y a cru. Il ne m'a jamais dit que c'était fini. Bertrand Kamal s'est battu jusqu'au bout et je suis fier de lui, confie la jeune femme. Lors de la finale de Koh-Lanta, Les Quatre Terres, diffusée vendredi prochain sur T1, Denis Brognard lancera une association en présence des parents de Bertrand Kamal. Cette fondation, qui aura pour but de lutter contre le cancer, devrait porter le nom de Pour-BK. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501